Vous êtes toujours à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée, qui, comme son nom l'indique, nous mène de la rivière à l'océan. De la rivière à l'océan, c'est aussi le parcours de la piraterie. La piraterie a commencé sur l'eau douce, sur les rivières, sur les lacs, avant que de se produire en mer. Dans l'émission précédente, nous en étions restés au moment où je vous disais que la majorité des pirates de l'âge d'or est protestante, et la liberté du commerce ainsi que le pillage ou la contrebande que pratiquent ces pirates séduisaient les marins catholiques, dont beaucoup parmi eux allaient se convertir afin d'échapper à la damnation promise par l'Église, car à cette époque, le salut de l'âme était primordial dans la vie de tout un chacun. En effet, le protestantisme ne condamne pas celui qui réussit dans les affaires, même si cette réussite fut motivée par la haine des Espagnols tricatholiques. Avec la réforme, le travail devient une nouvelle vertu. Auparavant destiné à la seule survie, il devient l'origine de la richesse et de son accumulation qui, selon la logique protestante, seraient un signe d'élection divine. Le travail et la richesse qu'il produit concourent à la gloire de Dieu. Le temps est précieux et l'épargne devient une vertu. En résumé, l'économie évolue fortement sous le règne de Louis XIV, passant d'un état instable à un état puissant, pour enfin subir une période de décadence. On voit trois hommes qui imposent leur concept économique en la personne de Mazarin, Colbert et Louis XIV en personne. Même si Colbert a surrendre le royaume de France fort et puissant, les dépenses du roi pour Versailles sont parmi les principales causes du déclin économique de la France. Plus tard, sous le règne de Louis XV, c'est John Law qui provoquera une nouvelle banqueroute et la ruine du pays tout entier. Le fait principal, le plus important, c'était l'avènement au trône de la nouvelle puissance sociale à qui appartenait l'avenir. Cette puissance, c'était l'argent. Le mobile de cette société était donc changé, elle ne roulait plus sur le même pivot. Une révolution s'était accomplie dans les entrailles du pays. Ce qu'on ne voyait pas alors, et ce que nous voyons, c'est que la soif du gain, qui éclatait dans tous les rangs, plus forte que tous les sentiments, puisqu'elle les dominait, allait devenir l'âme des époques suivantes. C'est que la camaraderie d'agiotage, qui réunissait les extrémités sociales, qui jetait le prince à côté du laquais, pourvu que le laquais eut un portefeuille bien garni, était un type et un symbole. La nature matérielle de la société l'emportait sur sa nature morale et l'étouffait peu à peu. On s'accoutumait à tout peser au poids de l'or. On ne raisonnait plus, on ne pensait plus, on ne sentait plus. On comptait. Quelles sont donc les répercussions sur la vision générale du monde et les conséquences ? Car en effet, la Renaissance est marquée par les guerres, l'augmentation des impôts, payée par les roturiers, les artisans et les paysans, car les bourgeois, le clergé et les nobles en étaient affranchis. Au XVe et XVIe siècle, les rapports sociaux se sont monétisés. Les paysans sont devenus des tenanciers libres, payant en argent le sens au Seigneur. Très souvent, la domination par la force du Seigneur est jointe à une domination idéologique, assurée directement par la noblesse ou déléguée le plus souvent à une caste religieuse. La mer devient alors un espace de liberté et de marge pour un contre-pouvoir. On court à l'aventure. En tout cas, ça remet en question bien des choses. Sur le plan religieux, car les Écritures ne mentionnaient pas le Nouveau Monde, il ne correspondait pas à la description de Ptolémée. Sur le plan politique et économique, sur le plan social de chaque nation et la civilisation dans son ensemble. Il était sur la mer farouche un navire de quinze matelots qui sans aucune provision de bouche se trouva perdu sur les flots. Fallut tirer à la loterie pour savoir qui serait le perdant. C'est Maturin, Gavier de Vigie qui resta le dernier vivant. De son quatorzième camarade ayant terminé le repas, il sentit l'estomac malade car les trésors ne passaient pas. Plus tard, Maturin vint en France aux quatorze heures de ses amis. Il s'en va leur montrer sa pense disant « C'est le tombeau de Vos-Maris ». Sur la vénérable Bedaine elles apportèrent quelques fleurs du haut marin, de la verveine et des petits bois de centeux. Une autre veuve nommée Catherine en souvenir de l'épourgreté fit tatouer à l'encre de Chine un petit mausolée de l'autre côté. Depuis Maturin vit en sage mais ce qui l'embête le plus c'est quand il montre à l'entourage il est forcé de montrer son cul. C'était le gabier de Vigie du groupe Taïvan Voilà rapidement deux conseils de lecture Le premier ouvrage que je vous conseille c'est « Des canaux, des bateaux et des hommes » de Millette Cambeauville alors c'est aux éditions du Mont-Ed Deuxième ouvrage concernant la piraterie et cette fois-ci un ouvrage de J.K. Grasse « Les âmes pirates » et c'est aux éditions J.K.J. Vous êtes toujours à bord de la nef enchantée d'eau douce et d'eau salée qui comme son nom l'indique nous mène de la rivière à l'océan De la rivière à l'océan vous venez non pas d'avaler des couleuvres mais des courants des courants de pensée passés par le bar de passeurs d'histoire de mémoire et de savoir La nef à présent appareille en quête d'une nouvelle merveille à penser, à dire et à faire passer Rendez-vous pour une prochaine escale sous mon vent Vous m'avez prêté vos oreilles Je vous les rends